bonjour à tous alors après deux sujets assez lourd là on va revenir sur un truc un peu plus léger du drama ça mange pas de pain et ça détend et on va essayer un petit peu d'en tirer quelque chose bon arnaud et jordanix ont sorti quasiment simultanément une vidéo sur usule en se faisant référence l'un à l'autre vidéo de jordanix où il enchaîne pendant cinq minutes un nombre hallucinant d'hommes de paille quoi à partir d'un simple tweet franchement jordan toi qui d'habitude essaye d'être le plus factuel possible là ça commence quand même un peu à se voir quoi que tu n'es plus forcément objectif quand tu parles de l'astronautique 1 cf la vidéo disparue et ton retournement de veste sur mes vidéos que tu as fait sur moi alors si vous voulez plus d'infos au sujet je vous renvoie vers cette vidéo tu vois jordanix c'est un peu pour ça que je voulais pas que tu lui servent de porte flingues quoi bon ok le mot est peut-être un peu fort mais quand on t'entend là chez yeux clos dire ça j'ai préparé aux réponses donc ça va être fini tu vas le tuer en mode en vidéo ça y ressemble quand même un peu quoi hein t'inquiète pas patron je m'en occupe alors déjà un petit rappel des faits astronogeek il est très régulièrement traité de facho sur les réseaux sociaux ça c'est un fait mais on va essayer de comprendre pourquoi parce que je pense que on a là un bel exemple de la radicalisation que provoqueraient selon arnaud les réseaux sociaux alors là dessus je suis personnellement assez d'accord avec lui même si je pense que au départ il y avait quand même un bon potentiel chez astronogeek un bon potentiel droitier quoi mais à mes yeux on a affaire là une espèce de dieudonisation là comme disait martin eden dans une de ses vidéos là de notre ami arnaud mais je continue à croire que c'est réversible alors moi qui le suis depuis 2016 je vais essayer de faire un récap de ce glissement progressif vers une idéologie que j'estime être de plus en plus autoritaire parce que ce qui m'énerve c'est qu'il tente de faire croire globalement qu'il n'existe aucune raison pour qu'on vienne l'emmerder sur les réseaux sociaux ça par contre c'est tout à fait vrai qu'il ya plein de gens qui viennent l'emmerder et que tout cela est dû au wok en fait on a l'impression que la zététique se wokise vous noterez au passage là la petite rhétorique quand même qui ressemble à du complotisme pour un sceptique ça la fout un peu mal alors tout a commencé avec cette déclaration en 2017 lorsque il avait parlé il me semble des élections présidentielles mais moi je suis pour un dirigeant fort qui sache ce qu'il veut et qui emmène le pays d'un point a à un point b mais la démocratie permet pas ça le despotisme éclairé permet ça bon la fameuse dictature éclairée alors déjà le principe de dictateur éclairé à mes yeux c'est un peu comme le père noël où la petite souris c'est une croyance d'enfant comme le dit blanc ça un adulte croit au dictateur éclairé comme un enfant croit la petite souris au père noël c'est pas pour rien qu'on s'emmerde à mettre en place des contre-pouvoirs dans la plupart des constitutions mais bref moi à l'époque ça m'avait quand même un peu choqué mais j'ai continué à regarder et apprécier les vidéos d'astronautique trois ans plus tard au moment de la crise covid il a encore tenu des propos un peu bizarres qui ont cette fois été relayés par usule un influenceur qui c'est vrai a du poids dans le youtube politique on peut pas le nier et donc ces propos cette vidéo aurait entraîné selon astronomique un harcèlement de masse bon alors quel commu a réellement harcelé laquelle moi qui avais suivi un peu l'affaire à l'époque j'ai l'impression qu'usule a pas été épargné non plus bref usule avait déclaré ceci le français est indiscipliné à si seulement on avait un régime autoritaire un vrai comme en russie ou en chine là bas ça file droit 1 on sait que les fachos ne rêvent que ça c'est normal c'est leur vision du monde les gens sont des cons égoïstes et méchants donc pour les intéresser aux biens communs il faut les faire avancer à coup de triques c'est vrai tout le temps alors vous imaginez comme c'est encore plus vrai en période de crise et bien apparemment il n'y a pas que les nazis convaincus qui pensent ça on m'a envoyé la vidéo d'un youtubeur qui d'ordinaire s'occupe d'astronomie apparemment écouter son discours il ya tout dedans la nature humaine me dégoûte franchement là depuis le début de cette crise là je je perds foi en l'humanité bon déjà on part sur la nature humaine on part sur une anthropologie pessimiste on a les prérequis pour glisser très vite vers le fascisme parce que il le dire quand il est allé à la boulangerie avait des gens qui avaient pris 10 baguettes pas deux pas trois non non 10 et bah lui il perd foi en l'humanité puis quand on voit toutes ces images de gens qui resquient qui sortent prendre l'air avec insolence qu'ils vont faire leur course pour un oui ou pour un non c'est agaçant je sais comment ça va se passer tout ça les gens vont continuer à braver le confinement le gouvernement va dire bon bah puisque les gens n'écoutent pas on va on va durcir les mesures que ce soit couvre-feu ou je sais pas quoi et là les gens vont pleurer oh nos libertés état fasciste nia 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 mais si vous écoutez ce qu'on vous dit bah oui les gens sont des cons il le sait lui parce que lui il est intelligent il écoute ce qu'on lui dit c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les gens intelligents vous le savez ils obéissent sans se poser de questions vous savez quelque part pour ça j'admire la chine donc on a finalement glissé sur la chine voilà lui connaît bien parce qu'il y est déjà allé en plus d'être un psychosociologue c'est aussi un cynologue amateur on peut bouffer par terre tellement c'est propre les gens sont polis et il ya genre zéro délinquance et autant je ne suis pas pour la dictature autant je trouve que le résultat à savoir un minimum de discipline ça fait pas de mal franchement voilà bon c'est vraiment juste une illustration je connais pas ce gars il est sans doute brillant j'en sais rien du tout en tout cas il défend un point de vue caricatural simpliste c'est un très bon point de départ en effet les consignes n'ont pas été respectées les gens sont sortis boire des coups jusqu'au bout ils ont barguigné jusqu'à ce qu'on les menace d'une amende 235 euros et même d'une peine de prison pour les récidivistes allons-y soyons fous en gros les gens n'ont pas immédiatement consenti à l'autorité peut-on leur en vouloir alors à mes yeux le public n'a pas bien compris l'objectif de cette vidéo il différencie clairement dès le début de la vidéo dès le début du passage astrologique des fachos mais il cherche à démontrer dans cette vidéo que certains éléments de langage de l'idéologie fasciste s'insinuent progressivement dans le discours on va dire des normies ce qui est factuellement le vrai là on ne peut pas dire le contraire et on va voir que ça ne s'est pas amélioré par la suite selon moi l'astronogique il a commis une erreur et juste pour les droites os là je vous vois dans les commentaires avec vos petits doigts en train d'écrire un truc venez pas me sortir l'excuse du contexte là le contexte c'est astrologique qui le contrôle il s'agit pas d'une discussion qui aura été filmé à son insu dans un bar avec un type derrière qui aurait fait un petit montage fallacieux et ce genre de choses pour le diffuser après sur les réseaux sociaux là c'est lui qui a écrit son texte c'est lui qui se fait le montage c'est lui qui choisit quel passage il va diffuser un bref pas d'excuse du contexte quand c'est lui qui contrôle le contexte bref à mes yeux il aurait dû réagir publiquement en disant clairement bon bah là j'ai un peu fait de la merde j'ai un peu réagi sous le coup de l'émotion est terminé je pense que les gauchistes ne lui aurait pas sauté dessus derrière au contraire il s'est auto persuadé qu'il existerait une menace gauchiste à l'époque on les appelait les sjw et pas les woke et il a tenté de le prouver grâce à une expérience sociale selon lui qui déjà expérience sociale déjà rien que ça c'est une insulte au mot d'expérience bref il a voulu organiser son propre cancel en publiant un thread sur twitter ultra provoque en juillet 2020 un thread qui lui est revenu en pleine gueule pas étonnant le garçon se pointe avec un lance-flammes dans une poudrière qui est twitter évidemment ça lui a pété à la gueule là encore plutôt que de faire un mea culpa il en a rajouté en comparant sa situation avec celle des déportés pendant la deuxième guerre mondiale voilà ou au génocide qatar bref une nouvelle disaster class d'ailleurs à l'époque je l'avais plutôt défendu en disant que d'aller l'accusé de faire l'apologie du viol tout ça ou de foutre la pression sur ses sponsors bas c'était pas top une des rares fois je crois où j'ai été en désaccord avec christophe michel de la chaîne hygiène mentale pour moi ce genre de façon de faire c'était juste le comportement d'un ado un peu provoque voilà il traité comme tel ensuite on l'a retrouvé à faire des collabs là avec des mecs un peu chelou genre code renault quoi alors moi je comprends tout à fait qu'il fasse un feat avec lui parce que ils sont tous les deux passionnés par les armes cependant faut pas s'étonner ensuite qu'on l'associe à l'idéologie de code renault qui lui est ouvertement raciste souvenez-vous de sa collab avec papa citrouille ou de ses propos sur les chances pour la france et plutôt que d'exprimer publiquement son désaccord par rapport à ce genre de propos quand on est venu le chercher bas il a même défendu dans ses vidéos sur les armes à feu là les trucs que vous dites faut toujours les remettre dans le contexte comme ton pote le fachon là qui disait qu'il aimait pas les noirs mais qu'il fallait le remettre dans le contexte ouais fin il parlait des dragibus quand même ensuite il a sorti une chaîne de propagande pro armes et oui j'assume ce mot ne venez pas me dire me ressortir l'argument là du un qui est du tir sportif il n'y a sur cette chaîne aucune vidéo sur le tir sportif ou sur la technique de tir ou sur l'histoire des armes à feu tout ça que dalle regardez bien les vignettes qu'il ya sur cette chaîne c'est bien une chaîne qui traite de sujets hautement politique la criminalité carnage aux usa armes égale facho le jeu de l'extrême droite etc etc et sur cette chaîne il n'hésite pas à tirer sur militants gauchistes et oui ça c'est un jouet un jouet pour adulte je vais trop le dire à tout le monde sur twitter il faut retirer ses armes à arnaud thierry parce qu'il dit que ce sont des jouets oups le coup est parti tout seul parce qu'il estime que lui a le droit au burlesque contrairement à ses détracteurs pas la peine non plus d'essayer d'avoir la malhonnêteté intellectuelle de dire que le message était inverse ou humoristique ça prend pas je me demande d'ailleurs pour lui répondre à sa dernière vidéo là ce qu'un juge je dirais de ce genre d'humour attendez au fait il y aurait pas déjà eu une jurisprudence avec papacito et quadreno à ce sujet alors il a aussi provoqué un harcèlement d'une tweetos là si je me rappelle bien elle s'appelait six et faux je me rappelle plus exactement mais je crois que c'est ça qui était en détresse d'ailleurs je vous invite à voir cette vidéo là de jordanix à ce sujet à l'époque il était notre ami jordan il était peut-être un peu plus honnête vis-à-vis du comportement d'arnaud attention j'aime beaucoup ce que fait arnaud sur sa chaîne de vulgarisation vraiment et les autres shitstorm à son sujet ne sont à mon sens pas justifié mais là il a quand même copieusement insulté et jeté en peinture une personne lambda je peux pas croire un seul instant qu'il n'est pas conscience que ce genre de tweet peut avoir de graves répercussions sur la vie de cette vidéaste clairement dès son premier commentaire il a cherché à porter atteinte à son honneur en public bref il ya deux choses inquiétantes ici le fait qu'arnaud n'hésite pas à frapper à terre une personne qui semble très fragile psychologiquement et en plus il retourne une deuxième fois en se faisant passer pour la victime alors que tout porte à croire qu'il connaissait très bien le passif de cette personne mais bon là on ne le critiquait pas sur son analyse bâclé sur les armes à feu en ce qui concerne donc un problème de santé publique là c'était plus une critique sur son comportement comportement que arnaud assume totalement il s'en est jamais caché il les provoque c'est probablement d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas intervenu pour faire pression sur jordanix contrairement à ce qu'il a fait pour mes vidéos alors oui j'assume astronomique a bien mis la pression à jordanix quand on écrit ce genre de commentaire souvenez-vous ce n'est pas pour rien et que jordanix est supprimé la vidéo de son propre chef ou qu'il ait été menacé ça ne change strictement rien au fait qu'il lui a bien mis la pression et puis dernièrement il emploie un discours que l'on pourrait qualifier globalement de complotiste en fait on a l'impression que la zététique se walkie c'est marrant cette capacité qu'on ces gens à croire qu'on utilise tous les mêmes méthodes qu'avec que toi avec la cia le fbi et les chinois sérieusement vous croyez à ça un qu'est ce que c'est que la woukisation qui sont les wouk qui se revendique woke on n'en sait rien et même bien pire à mes yeux commence à déshumaniser son soi-disant adversaire en les comparant à des bulots à des cassos ou des dégénérés congénitaux alors si vous me suivez vous savez que ce beau m'insupporte quoi qu'il soit employé par la droite ou par la gauche souvenez-vous là de mon petit accrochage avec bad mulch en effet pour moi les mots ont un sens et ce mot signifie que vous ne reconnaissez plus la qualité d'être humain de votre adversaire et ça on sait très bien qui pense ce genre de choses et on sait très bien vers quoi ça nous mène à chaque fois qu'il a eu ce genre de comportement problématique il a surenchéri plutôt que d'appeler à l'apaisement il assure en chérie la preuve avec sa dernière vidéo un oui peut pas s'empêcher de faire le malin avec sa kalachnikov flex une kalach c'est juste pour te casser les couilles et d'appeler sa commu là de façon à peine déguisé harceler tous ceux qui le critiquent perso dès que sa vidéo est sorti moi j'ai eu le droit à quelques commentaires bien salés sur mon twitter ou sur mes vidéos sur les armes à feu bon d'ailleurs au passage un pour ceux qui sont intéressés je vous rappelle que j'ai fait une série de vidéos là pour débunker les arguments mais alors totalement claqué au sol de astrono geek sur sa chaîne plomb poudre et laiton et je vous conseille de regarder ces deux là la part 2 et le suicide par arme à feu à la première partie est un peu brouillon bref dès que âgé commence à parler de problèmes un peu plus complexe comme celui de la santé publique c'est quand même très souvent catastrophique franchement arnaud les mecs comme moi qui sont encore prêts à t'accorder le bénéfice du doute tu nous aides pas allez des bisous et à plus